La bagarre pour le podium est plus intense que jamais. Il y a fort à parier que le classement sera chamboulé avec la dépression que les concurrents vont devoir traverser sur leur route vers l'Orient. Après avoir contourné l'île de Sao Miguel, le groupe de tête s'est dirigé vers le nord, avec des écarts minimes entre les bateaux. Il y a une zone de basse pression qui attend les concurrents, avec de beaux surfs en perspective jusqu'à l'Orient. Mais pour l'instant, tout ceci n'était que des suppositions. Alors que les concurrents contournaient Sao Miguel, des locaux étaient sortis en bateau pour saluer les ports 70. Pour Compama, c'est un retour à la maison. L'Orient est la base du bateau français. Il y a un peu plus de temps, j'ai envie de faire sa place. Il y a une zone de bateau français. Il y a un peu plus de temps à faire sauter par les autres et les établissements. Il y a un peu plus de temps à faire sauter à la maison. Il y a un peu plus de temps à la pêche avec ma famille, à L'Amour. et aller aux marchés et faire toutes les choses que nous faisons. Je vais manger des crêpes. C'est ma chose préférée à l'Oréal. La nouvelle du jour est la victoire de Groupama, une victoire française à domicile et 30 points qui leur assure maintenant une avance confortable et un pas de plus vers la victoire finale début juillet à Galway. Le triomphe français fait suite à 24 heures de course très difficile pour Telefonica qui a vu presque toutes ses chances de victoire s'envoler après la rupture de leur safran alors qu'ils menaient la course. Ils ont ainsi laissé la porte ouverte à Groupama qui remportait une nouvelle victoire d'étape pour la plus grande joie des supporters français. Ouais, ouais, ça a été compliqué mais on est super content après Auckland de gagner évidemment cette étape à Lorient. et forcément c'est une qu'on rêvait de gagner au départ. Puis on arrive à une bonne position, on a eu une super étape très très compliquée, une dernière nuit terrible, mais on n'a pas lâché le morceau. Et les autres ont un peu craqué, donc c'est super pour nous. La bagarre pour la seconde place était serrée avec au final seulement 13 minutes d'écart entre Camper et Puma. Ken Reed, le skipper de Puma, était philosophe quant à sa troisième place. Oui, c'est bittersweet. On n'a pas à la seconde. On n'a pas de hauteur, on n'a pas perdu pour la prochaine fois. On n'a pas eu pas perdu. On n'a pas eu pas perdu. un rythme, c'est un pied difficile. Sous-titrage ST' 501